Monsieur Confesson. On est un peu en fin de conseil et c'est dommage qu'on aborde un sujet aussi important en étant fatigué, puisque c'est de la politique nationale. Chacun peut juger maintenant au niveau de ses actes, quelle est l'orientation de ce gouvernement en matière de politique économique et de politique sociale, et donc de choix budgétaire, puisque pendant qu'on baisse les APL, qu'on s'en prend aux bailleurs sociaux, et qu'on supprime des caisses de l'Etat 4 milliards de recettes par la réforme de l'ISF, on constate également que pendant l'été, on a annoncé subitement la décrue assez sensible du nombre de contrats aidés financés par l'Etat sur l'ensemble du territoire national. Cette politique nationale a des conséquences locales, puisque dans un certain nombre de communes, il y a un tissu associatif qui dépend fortement de ces contrats aidés. C'est aussi une politique qui peut mettre en difficulté des établissements scolaires, et qui suscite des réactions fortes de la part des acteurs concernés. Et donc c'est important en tant qu'élus locaux qu'on soit vraiment aux côtés de ces acteurs associatifs, de ces acteurs éducatifs qui sont impactés par ce plan social, puisque c'est bien comme ça qu'il faut le caractériser. Et donc ce vœu est un moyen justement de réagir à cette politique, et de faire entendre la voix des collectivités locales qui subissent sur le terrain les conséquences d'une décision qui a été prise vraiment à l'importe pièce, sur la base de considérations pour le moins un petit peu faciles. Et donc il est de notre responsabilité maintenant de réagir. Donc c'est déjà une démarche qui est observée dans plusieurs collectivités. Nous avons rapporté au niveau du Conseil municipal de Grenoble un vœu qui reprenait globalement les mêmes termes la semaine dernière. Le Conseil régional doit également en discuter aujourd'hui. Si nous sommes capables d'alimenter comme cela la mobilisation et de faire entendre ce combat, peut-être au final obtiendrons-nous un résultat. En tout cas c'est quelque chose à laquelle il faut travailler. C'est vraiment important et j'espère que nous serons tous solidaires de ceux qui subissent aujourd'hui ce plan social sur notre territoire. Je vous remercie.